... Je suis né en Espagne, en Navarre, près de Pampelune. On est venu s'installer près de Pau. J'ai fait mes études dans le Gers, dans une école libre, et ensuite à Toulouse, au Cris-Roi. C'est mon professeur de latin, un jour, qui m'a fait découvrir le rugby à 13. J'ai commencé en cadet. J'ai trouvé que ce jeu me correspondait parfaitement, puisqu'il n'y avait pas de contraintes techniques majeures, puisqu'on pouvait plaquer autant qu'on voulait, on pouvait prendre autant de ballons qu'on voulait. J'ai senti que c'était le jeu qui me correspondait, et je peux dire que j'allais pratiquer des sports, puisque je jouais en balle, on était champion de France cadet-Uxel, on a fait de l'athlétisme, donc je veux dire, c'était très sportif. Le collège où j'étais, c'était au Cris-Roi, et donc le rugby à 13, ça a été une découverte. Donc le Midi-Pyrénées, en général, c'est quand même plus le 15. Le 15, vous y êtes essayé, ou finalement c'était vraiment le 13 qui vous correspondait le plus ? Alors, il faut savoir que dans les années 70, le 13 était plus développé qu'aujourd'hui, il n'y avait pas encore la télévision, le rugby à 15 n'était pas professionnel, à Toulouse, il y avait une belle équipe, puisque en 73, 75, on a été champion de France. Ça n'y reviendra dans notre seconde partie. Voilà, donc en fait, je n'ai découvert, il y avait le protocole, chose que beaucoup de gens ignorent, c'est-à-dire que c'est un protocole qui avait été signé entre les fédérations via le ministère de la Génesse et Sports, qui interdisait à tous joueurs, après 18 ans, soit de jouer à 15, soit de jouer à 13, sinon le joueur de 15 ne pouvait pas, s'il jouait à 13, il ne pouvait plus revenir à 15. Donc, il y avait beaucoup de joueurs de 15 pratiqués comme moi, découvraient l'autre jeu à travers l'université. Et donc, moi, j'ai joué à la faculté de droit, et moi, j'ai découvert le rugby à 15 à la faculté de droit. Donc, j'ai joué avec des joueurs notoires, je me suis régalé, et eux, ils se sont régalés à jouer à 13, puisque la découverte de notre sport, puisque c'est deux jeux différents. A cette époque-là, c'était différent, parce que les règles étaient très différentes d'aujourd'hui. C'est vrai que le rugby à 15 s'est rapproché du rugby à 13 sur beaucoup d'aspects, mais à cette époque-là, c'était totalement différent. Donc, moi, je n'ai pas été tenté particulièrement par le rugby à 15, puisque je me suis réalisé dans le rugby à 13. J'ai été international à 19 ans, j'ai joué en première à 17 ans et demi. Par contre, quand j'ai été passé mon bac à Pau, dans les pyrénées atlantiques, comme il n'y avait pas de rugby à 13, j'ai fait trois mois d'intersaison avec la sélection paloise, avec Paparimbord, Etcheverry, Lassu, Michou, c'était des joueurs notoires. Et j'ai eu le bonheur, ou le malheur de revenir à Toulouse, faire la fête avec des étudiants, et à la cité universitaire Chapout, j'ai eu un ancien entraîneur du TO qui est venu me chercher pour aller jouer à Spé, et puis après, ils m'ont demandé si je voulais faire les déplacements. Et comme je n'avais pas encore commencé à jouer au rugby à 15, je n'avais fait que toute la préparation intersaison, la même fois, j'ai dit, oui, j'étais bien au TO, c'est surtout ça aussi, j'étais bien au TO, et donc après, j'ai fait les déplacements, et surtout, je restais avec la lune le soir avant de rentrer à Pau. Alors justement, vous nous parlez un petit peu de cette intermède Pallois, alors vous étiez pilier à 13, ou vous jouiez quel poste quand vous avez fait cette petite intermède à 15 ? Eh bien, disons que, heureusement qu'il y a eu le rugby à 13, parce que je pense que je n'aurais pas pu jouer à 15, surtout au niveau auquel je l'ai pratiqué, puisque j'étais trop grand, avec près de 1m80, j'étais trop grand pour faire pilier, et je n'étais pas assez grand pour faire la troisième lignelle. Alors heureusement que le rugby à 13 est passé par là, sinon j'aurais fait du handball, je n'aurais pas été malheureux, mais c'est vrai que c'est particulier, parce qu'à cette époque-là, les piliers, c'était des petits, bien ronds, trapus, c'était une autre époque, ce n'était pas le professionnalisme. Et à 13, bon, ça couvrait davantage, c'est vrai que le fait que je sois relativement vite, je ne faisais que 92 kg, mais ça les correspondait bien à un poste de pilier. Le paradoxe, c'est qu'habituellement, on commence 3e ligne, 2e ligne, on finit pilier à 13, puisqu'on perdait la vitesse, et moi, j'ai battu l'Australie en jouant 2e ligne en 78, et j'ai fini ma carrière 2e ligne. Donc voilà, j'ai fait le truc à l'envers. Voilà, ça c'était pour notre première partie, on se retrouve dès la semaine prochaine pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet, de la carrière, et on va revenir un petit peu sur les titres qu'on a très très légèrement abordés aujourd'hui. Merci, et à la semaine prochaine.